hello tout le monde voilà on se retrouve donc pour un nouveau houle donc je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année à tous j'espère que la santé il sera et que et que tout ce que vous souhaitez se réalise donc j'ai passé commande sur horizon créatif parce que il y avait certaines choses que j'avais envie de tester et du coup c'est ce que j'ai fait donc j'ai commandé un dimanche donc c'est pas ce dimanche enfin ici nous sommes le 7 janvier donc c'est pas le dimanche le premier dimanche de janvier que j'ai commandé mais le dimanche avant donc je pense que c'est aux alentours de nouvelles ans si je ne dis pas de bêtises ou un petit peu avant enfin bref et je les reçus donc aujourd'hui ce 7 janvier donc je l'ouvre avec vous bon moi je l'ai déjà ouvert pour tester certaines choses qu'il y avait dedans mais j'ai pas tout testé parce que je l'ai j'ai été la chercher juste avant d'aller travailler du coup ben grosse impatiente que j'étais j'ai fait sur mon nuancé une partie et puis le reste j'ai pas su le faire forcément vu que j'étais dans la voiture donc du coup je vais tester avec vous le reste sur une feuille et vous montrer du coup ce que j'ai ce que j'ai testé sur mon nuancé donc traite de bavardage je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur voilà donc je vais tout enlever je vais tout vous présenter au fur et à mesure je vais tout sortir du carton d'abord pour avoir plus facile donc j'ai eu ceci donc elle s'appelle minan j'ai eu ceci donc c'est pour du scrap bon moi je fais pas de scrap donc je verrais à quoi ça pourrait me servir ça c'est pas du tout donc voilà donc du coup j'ai commandé tous des nous des produits nouveaux donc ici c'est les glitters donc les glitters je vous avais déjà fait un haul précédent avec les couleurs que j'avais acheté sur amazon donc j'ai fait donc comme je vous l'avais dit une commande sur amazon mais la commande s'est répartie en deux parties enfin c'est mise en deux parties et du coup la seconde je ne l'ai toujours pas reçu à ce jour donc j'attends toujours donc je l'avais fait le 21 décembre je crois et je n'ai toujours pas reçu donc j'attends donc ici ce sont les glitters que j'ai commandé donc sur horizon créatif problème on a on a pas 36 mains comme on dit donc j'en ai commandé 5 donc avec celui que j'ai eu d'amazon ça m'en fait 6 celui que je vous ai présenté la dernière fois et ici donc ça m'en fait 5 voici les teintes que j'ai prises et ensuite je me suis prise des cristal drop donc j'avais pris sur amazon je pense si je dis pas de bêtises le blanc comme ça ou les paillettes je ne sais plus il faudrait que je regarde sur le nuancier et du coup j'ai voulu tester d'autres couleurs donc j'ai pris le mauve parce que c'est ma couleur préférée tout simplement donc voilà les mauves et puis j'ai pris ces teintes là après si je vois que le produit me plaît ben je pense que je reprendrais d'autres teintes ensuite je me suis prise de nouveau deux stickles parce qu'il m'en manque encore pas mal et du coup ben pour avancer ma collection je me suis prise le diamant et le rose gold ensuite pour tout dire parce que j'ai oublié de préciser les glitters je les avais juste repéré sur les chaînes anglaises j'en avais jamais vu sur des chaînes françaises et du coup c'est ça que j'ai voulu tester enfin je sais plus si c'est chaînes françaises pas connues ou anglaises il me semble que c'est anglaise mais je suis pas sûre je vous saurais plus dire parce que j'avais vu tout ce que j'ai pris ici sur quelques endroits parfois pas il me semble que ça c'était sur des chaînes anglaises mais je suis pas sûre enfin bref et pour les cristal drop ben c'est d'abord avec morgan colopation qui en a acheté du coup plus colorimi tout ça donc du coup j'ai voulu suivre le mouvement on va dire pour tester du coup ben voilà ensuite je me suis prise deux mousses comme ceci donc il y a un genre de bleu et un genre de doré comme ça donc pareil j'avais vu aussi ça sur des chaînes je sais plus si c'est anglaise ou française mais bref mais ici ma copine colorphila a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça donc avec tout ce qu'elle avait reçu ou acheté du coup j'ai voulu tout tester du coup tout simplement le produit donc du coup j'en ai pris que deux parce que à elle seule un pot fait 5 euros et des brouettes donc j'ai payé 10 euros les deux pots les cristal drops et les glitters j'ai payé aux alentours de 2 euros et quelques aussi pour chaque pot et ensuite le dernier produit que je me suis pris chez nouveau c'est ceci donc c'est le nouveau sparkle spray ça j'en ai jamais vu sur les chaînes que ça soit anglaise ou française en allant voir dans tapant tout simplement le produit nouveau dans la barre de recherche donc de horizon créatif et j'ai vu qu'il y avait donc du coup les petits spray comme ça donc j'en ai pris un pour tester donc pareil j'en ai pris qu'un parce que c'était pas donné je crois que c'était 3 ou 4 euros je pense le le spray donc du coup j'ai pris qu'une couleur pour tester donc voilà je vais vous faire du coup tous les petits tests sur la feuille pour vous montrer ce que ça donne donc je vais commencer par les glitters donc je vous dis déjà d'avance désolé si vous entendez mon chéri un petit peu râler en arrière-plan ou entendre la télé mais il est en train de jouer je fais ça le temps que le petit d'or il est 23 heures je fais ça juste avant d'aller me coucher donc voilà testons ensemble donc ici donc celui là c'est le glitter donc le mauve et c'est le sugar plume ça je les ai testé déjà sur mon nuancier mais je le refais avec vous pour que vous puissiez voir le cristal drop ça je n'ai pas mis sur mon nuancier encore je vous ferai si vous le désirez une vidéo de comparaison entre les stickers et les nouveaux mais en tout cas ce soit l'un ou l'autre franchement j'adore et surtout le mauve ohlala il est magnifique je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'il y a en tout comme comme couleur pour que vous puissiez vous enfin que vous vous rendiez compte tout ce qu'il y a après je n'ai été que sur horizon créatif je n'ai pas encore fait les autres sites donc je ne sais pas s'il y a des couleurs que je n'aurais pas mis dans mon nuancier bon désolé si je bégaye ou si je trouve pas mes mots mais il n'y a pas longtemps que je reviens du travail donc je suis un peu fatiguée donc voilà mais donc désolé il est comme je voulais dire un de 3 heures donc il est un peu tard mais voilà ce que ça donne pour les glitters franchement moi j'adore je vais essayer de vous montrer de plus près le mauve j'adore beaucoup donc en tout cas ça brille bien donc ici pour les glitters je vais vous montrer pas pour les glitters pour les cristal drops je vais vous montrer sur mon nuancier parce que je ne les ai pas je ne les ai pas faites justement donc comme ça ça permettra de de vous montrer les teintes donc comme vous le voyez pour l'instant moi j'ai trouvé toutes celles-ci en teintes après est-ce qu'il y en a d'autres ou pas je ne sais pas j'irai un peu farfouiller les sites internet donc par contre j'ai oublié de vous dire pour la mousse donc c'est la teinte sugarplume pour la rose c'est la teinte serbe shimmer ensuite pour celle-ci c'est la honey gold donc pour la blanche c'est white bizarre et pour la verte ici c'est sunlit meadow donc du coup je vais commencer avec celle-ci dans les cristal drops maintenant donc celle-ci c'est la metallic mustard gold désolé pour l'accent j'essaie de bien voir aussi que je suis bien carré parce que mon téléphone est beaucoup plus haut que la table donc j'essaie de faire une bulle en tout cas l'effet gold magnifique je vais toutes les faire et après je vous montrerai de plus près donc ensuite j'ai celle-ci donc c'est la teinte wade gawood bloom pratique de parler l'anglais quand on en est c'est pas du coup c'est un peu bon en tout cas les métallisés sont magnifiques ensuite il y a celle-ci donc celle-ci c'est la wisteria pupil je vais lui prendre des couleurs un peu métallisées mais vous avez des normales aussi ensuite j'ai celle-ci donc celle-ci c'est la violet galaxy sans le vouloir j'ai pris toutes les couleurs dans l'ordre donc en fait j'ai reclassé toutes les couleurs par ordre alphabétique pour que ça soit plus pratique pour moi quand j'ai besoin de compléter de nuancer ou quoi que ce soit pour que ça soit plus facile j'ai tout classé dans l'ordre donc la dernière donc c'est celle-ci donc c'est la dark walnut j'espère que je suis encore dans le champ on dirait du chocolat ça donne faim donc voilà les teintes donc la dark walnut il y a le moustarte gold franchement c'est magnifique comme vous voyez déjà le blanc que j'avais fait franchement c'est magnifique et ensuite les trois autres teintes le violet il est superbe j'adore ensuite je vais vous faire montrer les stickers les nouvelles teintes que j'ai acheté pour vous montrer sur le nuancier ce que ça donne hop voilà mon lancier des stickers donc comme vous voyez j'en ai déjà pas mal donc celle-ci donc comme je vous avais dit donc c'est la diamond donc pareil j'ai tout classé par ordre alphabétique donc les stickers sur son site je les ai payé 2 euros et des brouettes aussi c'est magnifique j'ai déjà un blanc qui s'appelle le crystal mais franchement celui-là il est magnifique vous voyez c'est pas on pense que c'est les mêmes en fait pas du tout et ensuite donc le rose gold et ensuite donc le rose gold rose gold il est où ? OP, QR non non ça doit être digitalMNOP voilà rose gold magnifique je kiffe cette couleur donc voilà le rose gold magnifique je sais pas ce que vous en pensez maman je le trouve magnifique Oups j'ai fait une bêtise ça va pas trop se passer donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne le spray sparkle du coup donc j'ai pris cette teinte là donc la teinte là s'appelle pecoque plume donc je vais tester avec vous je vais regarder s'il y a une opercule donc c'est comme ceci j'espère ne pas en foutre partout bon je vais bien mélanger vous voyez je sais pas si vous voyez les paillettes déjà comme ça mais c'est magnifique hop là j'ai juste fait un pchit bon après faut savoir comme je vous ai déjà dit c'est une feuille qualité médiocre c'est celle que l'on met dans les ramettes à papier vous voyez là ça traverse mais à voir sur une feuille de colo classique c'est magnifique j'adore je sais pas ce que vous en pensez c'est trop beau je vous montrerai le résultat du coup une fois séché par contre il faudra bien protéger les éléments autour de votre colo parce que ça en a mis partout et ensuite donc en dernier lieu les nouveaux embellissements mousse donc j'ai pris la couleur donc ici c'est la Cosmic Brown et celle-ci c'est la C-Spray Green donc c'est métallisé aussi donc quand on ouvre on a une opercule donc j'ai vu qu'apparemment ça séchait avec le temps donc je pense qu'il faut bien faire attention à bien les refermer bon je galère à ouvrir la peau forcément donc les silopercules ça va être un peu compliqué donc voilà comme ça se présente j'en ai mis partout sur mon doigt mais c'est pas grave donc je vais faire un test de la peau je vais faire un test avec la mousse avec un coton-tige donc ici je vais prendre avec le coton-tige donc c'est fort crémeux par contre comme texture donc vous voyez quand même qu'il y en a pas mal pour le prix c'est magnifique c'est magnifique bon ben même si tu passes par ma vidéo tester et approuver encore une fois le le portefeuille on va prendre un coup au fur et à mesure bon je vais galérer pour la deuxième ou pas bon celle-ci j'ai mieux réussi j'ai pas fait ma père Richard bon désolé si vous entendez le bruit donc elle se présente comme ceci j'ouvre pas complètement j'essaierai de mieux l'ouvrir donc comme vous voyez c'est vraiment crémeux je vais vous montrer de plus près ce que ça donne c'est vachement métallisé c'est magnifique j'adore voilà donc je vais arrêter pour cette partie-ci du hall parce qu'il y aura encore deux trois parties qui vont arriver pour compléter ce hall donc voilà je vous dis à dans quelques jours pour la suite du hall à très bientôt bye bye voilà on se retrouve donc ce samedi 9 janvier donc désolé si vous entendez mon fils donc voilà je suis allée tout à l'heure à action je vais chercher ceci parce que ma colocopine colorphylla les a achetés elle a deux sortes de pinceaux comme ceci mais c'est une bonne alternative pour pas payer trop cher avec ceux d'amazon donc j'ai payé pour un à environ 3 euros et des brouettes donc on va dire autant que 4 euros donc je vais faire un petit test avec vous donc je les ai pris pour les pour les mousses nouveau pour mieux les étaler parce qu'apparemment ça va mieux avec ceux ci donc voilà comment ça se présente je pense que je me servirai plus de ça et ça après avoir celle ci si pour les petites zones si c'est pratique ou pas donc elles sont vachement douces franchement même pour se maquiller c'est le top je trouve donc je vais faire un test avec vous donc je vais reculer mon truc donc je vais prendre celle ci donc c'était la Cosmic Brown je vais peut-être retirer l'opercule parce que l'opercule c'est embêtant donc voilà donc je prends le pinceau comme ceci donc je prends la matière et voilà ce que ça donne donc vous avez vu j'ai quasi rien mis dedans je vais essayer de prendre celle ci pour faire un dégradé parce qu'apparemment Colorphila a dit que merde j'en ai encore mis sur mes doigts apparemment elle a dit que ça se mélange bien entre les couleurs donc je vais faire un test pour voir ce que ça donne effectivement ça se mélange quand même plutôt pas mal bon après ce sont deux couleurs vraiment très très éloignées l'une de l'autre par contre ici ça m'a mis beaucoup de matière que j'arrive pas à enlever donc voilà ce que ça donne donc vous voyez que ça se mélange quand même plutôt pas mal donc voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo à la suite de celle ci pour un prochain haul voilà on se retrouve donc ce mardi 12 janvier donc j'ai reçu un avant dernier colis enfin normalement avant dernier je ne sais pas si je compte bien donc c'est comme d'habitude chez mon beau-père donc je l'ai déjà ouvert pour voir à quoi elle ressemblait mais je vais quand même faire le unboxing avec vous donc j'ai ces deux teintes ci donc c'est les deux là que je vous avais dit que je n'avais pas reçu en même temps que les autres donc je vais faire le petit swatch sur mon nuancier donc il y a un cristal drops et un glitter donc il y a le je fais le focus merci allez focus désolé mon téléphone ne veut pas faire du focus mon avis parce que c'est trop pris voilà bon je vais vous dire la couleur ce sera plus simple donc c'est le métallique antique rose donc ça c'est le cristal drops et l'autre donc ça comme je l'ai dit c'est le glitter et c'est la couleur gold coast donc je vais vous montrer le petit test sur ma feuille donc voilà ce que ça donne notre gold coast dans le glitter et l'autre et l'autre donc l'antique rose donc voilà ce que ça donne voilà je continue avec les hauls donc j'ai commandé ceci il y a environ 3-4 jours je crois que je l'ai commandé c'est samedi ou dimanche donc pour tout vous expliquez donc pour tout vous expliquer avec donc ma colo copine color fila et d'autres colo copines on a décidé de se lancer un challenge donc c'est de colorier un colo voire deux par mois dans ces livres là que je me suis commandé et bien sûr tous ceux qui sont sur mon groupe Dream Team Color Addict peuvent aussi participer à ce challenge donc du coup moi j'en ai pris deux de Alena Lazareva donc je ne vais pas vous faire tarder plus longtemps donc c'est de Alena Lazareva et donc du coup normalement celui qui a été choisi pour le petit challenge donc c'est celui-ci mais moi j'ai craqué pour le 2 parce qu'il y avait beaucoup d'illustrations que j'avais bien dans le 2 donc je vais vous montrer d'abord le 1 je vais faire la présentation directement du livre et ensuite je passerai au 2 donc là vous avez les deux pages qui sont reprises avec tous les colos à l'intérieur donc je vais vous les montrer directement donc désolé si vous entendez la télévision mais il est 23h30 je suis rentrée il y a deux heures du travail et j'en ai profité vite fait pour faire cette petite vidéo avant d'aller au lit donc comme il regarde la télé donc désolé si vous l'entendez j'adore vraiment beaucoup 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 cette artiste là j'avais déjà un livre d'elle et mais le seul petit bémol c'est que je ne suis pas très gresquée donc il y a certains colos que je vais avoir un peu plus du mal parce qu'il y a beaucoup déjà d'animaux dans celui-ci et faire des animaux ce n'est pas ma cam et le gresquée j'avoue que j'ai un peu du mal mais les colos sont tellement magnifique donc comme vous le voyez c'est un colo par page donc j'ai payé 13 euros environ le livre donc ça m'est revenu à peu près à 26 euros pour les deux frais de port compris moi qui n'aime pas trop les sirènes je trouve que celui-ci est vraiment pas mal il y en a vraiment des beaux mais j'ai plus flashé sur le tome 2 j'ai choisi le gresquée parce qu'apparemment quand on prenait en linéart ce n'était pas les mêmes colos donc du coup c'est ça que j'ai pris le gresquée mais ça aurait été de moi j'aurais pris les linéart parce que je suis vraiment pas habituée au gresquée après c'est vrai que ça nous fait habituer à savoir passer les ombres et les lumières mais quand on a déjà des entre guillemets un coloriage qui est déjà fait en noir et blanc gris et blanc je trouve que c'est pas évident donc celui-là à mon avis c'est le même dragon qu'il y a eu précédemment et je trouve qu'il y a certains moments on dirait qu'il y avait les... on dirait que les dessins il y en a certains qui sont plus gris que d'autres j'ai l'impression peut-être moi qui me fais un film mais... par contre la qualité papier ça je ne vous fais pas dire c'est la qualité amazon mais ce qui est bien c'est du recto donc on va pouvoir se servir de n'importe quel matériel pour les fonds ou autre vu qu'il n'y a que le recto donc je vais assez rapidement parce qu'il y a quand même plus de 100 colos et comme j'en ai... comme j'ai deux livres à faire... bon désolé si vous m'entendez un peu renifler mais je suis toujours malade enfin je sais pas si dans mon précédent... dans la précédente vidéo si j'étais déjà malade mais pendant que je fais mes lives sur le groupe je lui ai dit que j'étais malade donc désolé si je renis il faut que vous m'entendez parler dans mon nez donc pour ceux et celles qui veulent faire le challenge avec moi, avec nous n'hésitez pas à rejoindre mon groupe donc Dream Team Coloradix donc c'est le même que la chaîne, c'est le même nom donc si vous ne le trouvez pas vous pouvez toujours venir me le demander en dessous de la vidéo ici et je vous rajouterai sans soucis celui-ci va vraiment être short hein il y en a vraiment certains qui sont pas faciles du tout à réaliser je trouve après en linéaire je ne sais pas comment elles sont mais... il y en a certains, je pense pas que je finirais le livre hein pourtant c'est le but mais... du challenge justement c'est de finir le livre il y en a certains, ça sera vraiment pas pour moi donc j'arrive bientôt à la fin du livre donc c'est un peu galère pour tenir les pages voilà le premier est bientôt fini venu il y a beaucoup de chevaux, de cornes draveux c'est ça qui est bien parce qu'il y a un peu de tout ça peut plaire à tout le monde donc là la fin donc elle donne ses coordonnées Facebook, Instagram etc même des tutoriels la fin de ses autres livres du coup qu'elle a fait donc moi celui que j'ai c'est... si je le trouve non bah il n'est même pas moi j'ai aussi un portrait mais il n'est pas dedans donc voilà l'arrière et voilà le devant donc je passe au deuxième voilà donc ça je vous passe les détails parce que c'est les colos qui sont repris en plus petit donc ça c'est le tome 2 vous allez voir moi je préfère vachement vachement celui-là mais bon avec les filles c'est le premier qui a qui a gagné on va dire ça comme ça mais j'aime beaucoup plus le 2 que le 1 bah déjà il y a beaucoup plus de portraits enfin pas de portraits mais de coloréages un peu plus faciles à réaliser je trouve qui sont moins détaillés enfin les chats déjà ça je le ferais pas celui-là je l'adore beaucoup je sais pas pourquoi j'ai flashé dessus ça ça peut permettre de s'entraîner faire des yeux du coup celui-là aussi je l'aime beaucoup voilà celui-là il est vachement chaud ouf celui-là j'adore celui-là j'adore aussi celui-là aussi c'est des petits portraits faciles vite fait à faire et qui me permettent d'apprendre à remplacer les zones d'ombre et de lumière c'est pratique celui-là aussi j'aime beaucoup celui-là c'est mon kiff mais bon faut savoir le faire vous voyez je trouve que le casquille est moins prononcé sur ce coloriage là je trouve ça dépend les coloriages mais celui-là il est magnifique magnifique mais pas facile à faire pour l'instant je ne pense pas avoir de doute parce qu'apparemment les filles disaient qu'elle allait peut-être avoir des doubles mais pour l'instant je ne pense pas en avoir vu celui-là il est beau ici j'espère vraiment que je vais m'en sortir dans Grescale parce que sinon il est mignon celui-là donc je vais assez rapidement comme il y a quand même pas mal de pages je vous fais la présentation en même temps que le haul comme ça ça m'évite de faire durer juste la vidéo 2 minutes façon de parler comme ça ça vous fait la présentation en même temps c'est ça que je vais aussi plus rapide après s'il y a certains columns que vous aimez voir et que je vais trop vite vous faites pause à la vidéo il n'y a pas de souci ou si vous voulez voir plus en détail sans que j'aille trop vite vous pouvez me demander en MP une petite vidéo de quelques pages c'est comme vous voulez vous voyez beaucoup plus de petits portraits faciles à faire je trouve dans celui-ci que dans l'autre celui-là il est magnifique mais il doit... c'est vraiment pas facile je dois vraiment des beaux mais... vraiment pas facile à réaliser je sais pas vous donc dites moi en commentaire s'il y en a certains qui veulent réaliser le challenge avec nous ou rejoignez tout simplement le groupe et venez me voir en MP dites moi également si vous possédez déjà ces livres ou pas si vous aimez bien le 1 ou le 2 lequel vous préférez c'est un peu difficile c'est la fin j'espère que vous voyez bien c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment celui-là aussi est magnifique en plus c'est des petits fonds faciles à faire en plus trop mignons donc comme l'autre donc elle remet toutes ses coordonnées à la fin tous les livres qu'elle a fait moi je ne vois toujours pas celui que j'ai donc ça c'est la même chose que de l'autre côté voilà donc ça c'est le linéart et les grecques et l'arrière voilà je vous dis à la suite du haul voilà je continue avec les hauls donc nous sommes le samedi 23 janvier si je ne dis pas de bêtises oui donc j'avais commandé un truc pour mon beau père et en même temps je m'étais fait un petit achat colo parce qu'il manquait 5-6 euros pour faire les frais de port gratuits donc du coup je me suis acheté un petit truc au passage donc j'ai laissé le carton chez lui parce que parce que ça ne servait à rien que je fasse un unboxing pour juste un petit truc donc je l'ai sorti du carton mais je ne l'ai pas par contre ouvert donc comme vous le voyez c'est une mousse nouveau donc j'ai voulu acheter une sur amazon donc c'était 5,95 euros donc c'est à peu près le prix que l'on paye sur les autres sites et donc voilà donc j'ai pris une couleur donc c'est la couleur mousse lila lavender donc comme vous le voyez je ne l'ai pas ouvert j'ai attendu de faire la vidéo avec vous avant de l'ouvrir donc je vais l'ouvrir avec vous et je pense que ça sera la dernière partie du hall parce que sinon le hall va durer déjà très très longtemps je dois encore me passer une commande pour la savane en teint et et encore d'autres choses mais bon je ferai une vidéo à part pour février ce n'est pas grave donc voilà la couleur ce qu'elle donne donc je vais mettre sur mon nuancier du coup parce que je l'ai préparé donc pour vous montrer ce que ça donne sur feuilles donc le lila lavender il est juste là donc j'ai pris mon petit pinceau du 2 d'action donc il a la vendeur donc désolé si vous entendez mon fils mais nous sommes donc samedi donc du coup il n'est pas à l'école donc c'est un genre de rose mauve comme ça j'aime beaucoup donc désolé mon fils me parle en même temps donc voilà ce que ça donne sur feuilles donc voilà je vais arrêter le hall avec ceci je recommencerai un autre hall sur une autre enfin la suite de ce que je dois me commander sur une autre sur une autre vidéo donc je ferai sûrement soit un autre hall janvier fin janvier soit pour février je verrai quand est-ce que je reçois le colis mais à mon avis ça sera plus pour février donc voilà j'espère que ce méga hall vous aura plu donc je vous souhaite encore une fois une très bonne année j'espère qu'elle sera beaucoup meilleure que la précédente je vous fais plein de gros bisous donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir en dessous de la vidéo si vous avez des questions comme d'habitude j'y réponds il n'y a pas de soucis si vous voulez des liens pour telle ou telle chose n'hésitez pas à me le demander donc sous la vidéo il n'y a pas de soucis donc voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501